Musique 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 cyber-octobre. C'est ce qu'on a fait pour les activités de sensibilisation, activités de cybersécurité. On a dit qu'on peut faire un peu de temps pour les bureaux d'internet, qu'on puisse travailler et évoluer. Il y a beaucoup de risques. Donc, c'est le mois d'octobre pour les sensibiliser davantage. Donc, c'est ce qu'on a fait pour organiser l'activité et les partenaires. C'est ce qu'on a fait pour tous. C'est ce qu'on a fait pour l'UIT et l'ONU-DC. C'est ce qu'on a fait pour les partenaires. Mais aussi, c'est ce qu'on a fait pour un courriel qui s'appelle cyber-221. C'est ce qu'on a fait pour les jeunes et les Sénégalais. On est conscients de ce qu'on a fait pour les risques de cyberspace. On a mobilisé le gouvernement pour les aider à la sensibilisation. On a fait pour les gens qui représentent 90% de l'internet. Donc, si on a une conscience sur les risques, on a des dérives dans les régions sociaux. Mais également, on a fait des affaires de haine, de menacer les gens, de chantage, de mobiliser les côtés du gouvernement. Donc, on a fait pour les sensibiliser les moraux. C'est ce qu'on a fait pour les jeunes. Donc, on a fait pour les féliciter, pour les encourager. On a fait pour les activités qu'on a fait pour accompagner la stratégie sénégale numérique. Mais également, les stratégies nationales de cybersécurité, de l'Université SNC 2022, nous devons évaluer. C'est ce qu'on a fait pour les gens qui ont renforcés. Et nous devons le faire. Donc, on a fait une équipe pour renforcer le travail. C'est ce qu'on a fait pour les évaluer. Mais vraiment, profitez. Félicitez-nous. Pour les évaluer de la prise de conscience. Mais également, remettre leurs partenaires au développement. Vous savez, ils vont faire pour les évaluer. Pour que les gens en Sénégal, puissent utiliser Internet sur la campagne. Et le faire en bas. Mais également, ce que vous savez, c'est pour que les gens puissent travailler. Elles puissent faire commerce, parler, savoir, développer solidarité. Mais également, connaissances. Il faut faire business. dans l'entreprise. Cela peut être plus agréable, plus renforcer. Mais, il n'y a pas le cyber espace. Les réseaux sociaux, qui sont ici, ou à Sagan, ou à Soutoure Diambourie ou à Soutoure Diambourie, ou à Soutoure Diambourie, ou à Soutoure Diambourie, créé un discours de haine. Cela doit être fait pour les réglements. Mais, il faut les sensibiliser. C'est ce qu'on a fait sur Internet, c'est ce qu'on a fait, mais ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a besoin de la sensibilisation. Ce qu'on a fait, c'est 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 ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait sur Internet ? Il y a plein de choses au niveau de la CDC, même dans les tribunaux. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses. Donc, il faut aussi que les gens, on a fait des choses au niveau de la gendarmerie, au niveau national, on a fait des compétences nationales, mais on a fait des choses à savoir que les régions vont avoir des choses qui représentent le gouvernement. Si on a fait des choses, on a fait des choses qui vont aller à Dakar. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la population, qu'on a fait des choses directement, on a décentralisé au niveau des 14 régions au moins, dans un premier temps. Mais cette compétence nationale, on a fait des choses au niveau de la gendarmerie, mais aussi, on a fait des choses à élargir. Si on a fait des policiers, des magistrats, il faut se féliciter sur nos partenaires, comme ONIDC, ce qu'on a fait, c'est de former les magistrats, de leur renforcer leurs capacités. On a fait des choses, on peut instruire les plaintes, on a fait des choses, on a fait des expertises, on a fait des formations pour pouvoir instruire les gens, pour qu'ils soient les sénégalais qui sont les victimes, on peut les protéger, on peut les défendre. Les plaintes qui reviennent le plus souvent sont liées plus souvent à l'usurpation d'identité, mais également à la diffusion d'images et d'audios malveillants, qui sont des données à caractère personnel, et qui sont aujourd'hui de plus en plus répandues. Il faudrait que nous puissions travailler à renforcer la sensibilisation, mais également à capaciter les Sénégalais et les autorités judiciaires pour qu'elles puissent prendre en charge de manière optimale ces questions. Donc aujourd'hui, nous savons que nous avons une brigade au niveau de la Gendarmerie nationale au niveau de Coloban, qui a une compétence nationale d'instruction de ces plaintes, mais il faudrait qu'on essaie de voir comment avoir en fait une décentralisation au niveau régional au moins, pour qu'on puisse avoir au moins des brigades de recherche, une compétence ou bien en fait un bureau sergé. Donc de recevoir les citoyens, de les écouter, d'instruire leurs plaintes dans un premier temps avant peut-être de transmettre aux procureurs ou bien au niveau national. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait qu'on ait une organisation beaucoup plus étendue sur l'ensemble du territoire, donc un bureau régional même peut-être à la limite avant de descendre au niveau départemental. Et cela nécessite notre réflexion, mais une capacitation. Il faut accompagner davantage les magistrats, davantage l'effort de sécurité et de défense pour pouvoir instruire de manière optimale ces plaintes, mais également accompagner aussi les populations dans la sensibilisation. C'est une question assez complexe qu'il faut naturellement approfondir, mais avec tout l'ensemble des acteurs nous pourrons donc y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !